Bonjour, je suis Dr Serge Falco, révérend, membre de l'Église internationale de métaphysique. Je suis là ce matin pour votre émission et veille de la conscience spirituelle. Ce matin, nous allons parler de l'esprit conscient et l'esprit subconscient. N'oubliez pas que l'homme est doté de l'esprit conscient et de l'esprit subconscient. L'esprit conscient est cet esprit qui fait toutes les analyses, qui pense, qui formule des projets, qui pense à tout. Et puis, c'est cet esprit-là qui emmagasine tout ce qui est de son environnement. Et puis, qui a le pouvoir de réfléchir sur ce qui se passe autour de soi. Et puis, il est conscient. Comme le mot indique, vous êtes conscient de ce qui se passe dans votre environnement, dans votre société. Vous analysez tout. Ça, l'esprit conscient vous permet de le faire. Le subconscient, c'est quoi ? Le subconscient est cet esprit-là qui ne réfléchit pas, qui n'analyse pas, qui est juste comme un bébé. Sa source est du conscient. C'est-à-dire, si dans le conscient, vous mettez quelque chose, le subconscient à son tour le reçoit, il ne fait pas d'analyse, le reçoit tel qu'il est. Par exemple, si vous dites que, moi, je suis aux États-Unis, mais je n'aime pas ce pays, vous pouvez dire ça en plaisantant. Vous pouvez être sérieux. Vous pouvez également être un ignorant en le disant, mais cependant, le subconscient vous cape au mot. « Ah, mon patron n'aime pas les États-Unis. » Dans ce cas, tout ce que vous aurez à faire dans ce pays ne vous amènera nulle part, parce que vous avez placé dans votre subconscient le mot « n'aime, n'aime, n'aime pas ». Quelqu'un peut être malade, consulte des médecins, achète des médicaments. Ça ne marche pas. Pourquoi ? La personne dans le conscient prétend vouloir guérir, mais si en même temps, cette personne se sert de cette maladie pour attirer l'attention des autres, le subconscient le capte au mot, parce que le subconscient, là où il est, a un pouvoir énorme de savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Vous pouvez dire « Oh, moi, j'ai envie de guérir », mais cependant, le subconscient voit que vous utilisez cette maladie pour attirer l'attention des autres, pour que les autres en prennent soin de vous, le subconscient, et va se baser sur cela pour dire « Ah, mon patron ne va pas guérir parce que cette maladie est très utile à mon patron pour capter l'attention des autres ». Ça, c'est un exemple bien déterminé. Vous ne pouvez pas mentir à votre subconscient. Pourquoi ? Parce que le subconscient, c'est le vrai soi. Ce qui est à l'intérieur, c'est le vrai soi. Par exemple, vous pouvez dire « Vous pouvez mentir aux autres. » Vous pouvez même oser vous mentir. Parce qu'il y a des gens qui mentent, tellement ils se mentent, mais cependant, mentir au subconscient, cela ne va pas passer. Je vais prendre un exemple. Vous avez un ami, vous lui donnez de belles paroles. Vous faites de jolis romances. Mais si consciemment, vous savez que moi, je suis en transition avec celui-là, avec celle-là, je suis en transition, je ne vais pas rester. Ça, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. C'est quelque chose que vous vous dites intérieurement. Mais cependant, le subconscient vous capte au mot, même si vous ne dites pas à haute voix, vous ne le prononcez pas à haute voix. Mais le subconscient vous capte quand vous dites « Ah, mon patron, mon patron ou bien ma patron n'aime pas son copain ou bien sa copine. » Ça, ce n'est pas une relation qui va aller très loin parce que, en vous, vous savez très bien que vous êtes en transition. Le subconscient sait que vous êtes en transition. Dans ce cas, il fera tout pour briser cette relation. Ça ne va pas aller loin quand même. Il y a plein d'exemples que je peux vous donner concernant le conscient et le subconscient. Tout ce que vous avez à l'intérieur de vous-même, prononcé ou non prononcé, le subconscient, le capte et le subconscient s'arrangent pour que votre volonté se fasse. Vous allez dans une entrevue pour un emploi. Vous avez besoin d'un emploi. Premièrement, si vous faites semblant avoir besoin d'un emploi pendant que vos parents et vos copains ou copines, quoi que ce soit, prennent soin de vous, intérieurement, vous n'avez pas réellement l'intention de trouver l'emploi, mais vous faites semblant de vouloir aller dans une entrevue. Vous pensez que ça va marcher pour vous ? Non. Ça ne va pas marcher pourquoi ? Parce que votre subconscient sait déjà que vous profitez de votre chômage pour que d'autres prennent soin de vous. Vous n'avez pas réellement besoin d'un emploi. Vous allez dans une entrevue, ça ne marchera pas. Tout simplement parce que le subconscient n'est pas cela. Puisque le conscient n'accorde pas réellement d'importance à ce que vous allez faire, le subconscient en prend note et ça ne marchera pas. Ça, c'est une condition où vous n'avez pas réellement, consciemment besoin de l'emploi. Imaginez maintenant que vous avez consciemment besoin d'un emploi et que vous allez dans une interview. Et puis, arrivé à la place, vous voyez qu'il y a plein de gens en soi. Ah bon, pensons que vous vivez dans un pays de blanc. Excusez-moi l'expression, mais je pense que c'est bien tombé. Vous vivez dans un pays de blanc. Bon, vous allez dans une entrevue et puis, arrivé, vous vous dites, « Oh, wow, il semble que cette compagnie est très raciste. Regarde-moi ça. Et depuis que je suis arrivé ici, il y a plein de blancs qui passent, je ne vois pas de noir. » Et puis, vous pensez ici. Pensez-vous que vous allez trouver cet emploi ? Parce que vous avez une idée préconçue que cette compagnie ne donne pas tellement de chance aux noirs. Vous avez cette idée-là dans la pensée. Le subconscient va vous prendre au mot. « Ah, mon patron ne s'intéresse pas à cet emploi. » Et puis, cela ne passera pas parce que vous, et le fait que vous avez déjà une idée préconçue et de la compagnie, le subconscient ne vous donnera pas la chance de tout. Parce que tout ce qui se réalise pour vous, c'est au niveau du subconscient que cela se passe. Parce que le subconscient a un pouvoir énorme que vous n'auriez jamais imaginé. C'est pour cela que moi, j'ai toujours dit aux gens, « Oh, je ne vais pas en Haïti si je n'en ai pas besoin parce que rien ne peut m'arriver si je vais. » Parce que consciemment, je le dis. Et je sais que mon subconscient a un pouvoir énorme. Si je n'ai pas besoin d'une chose, je n'ai pas intérêt à le faire. Mais s'il y a un besoin intense de le faire, je le ferai et rien ne m'arrivera. Pourquoi? Parce que je dirai à mon subconscient, « Ah, il est important pour moi d'aller en Haïti parce que j'ai telle, telle chose à régler et puis j'y vais. » Je m'en fous, rien ne m'arrivera parce que je fais confiance à moi-même. Je fais confiance à mon subconscient qui dirai, « Ah, mon maître va aller en Haïti, il s'en fout. » Et du niveau d'insécurité, rien ne va arriver à mon maître. Et puis rien ne m'arrivera, tout simplement. Mais plein de gens donnent pouvoir à ceux qui n'ont même pas de pouvoir. Imaginez tout ce qui se fait mal. Et en Haïti, je dirais, tout ce qui se passe de mal, c'est parce que les gens accordent de l'importance à ce qu'ils ne devraient pas accorder de l'importance. Des gens disent, « Oh, moi, j'ai peur de sortir parce que si ils sortent, on va m'enlever quelque chose. » Mais si vous avez déjà ça en tête, c'est même pas important pour vous de sortir parce qu'on va vous enlever. Vous sortez avec l'idée que quelque chose peut vous arriver, quelque chose vous arrivera parce que c'est dans votre subconscient même que vous l'implanter. Mais si vous faites confiance à vous-même, au Dieu qui est en vous, vous faites confiance à votre subconscient, pensez-vous que quelque chose peut vous arriver, point du tout, parce que vous êtes maître de vous, comme Dieu est maître de l'univers, disait l'autre. Mes amis, si vous avez combien de pouvoirs vous avez en vous au niveau du subconscient, vous vous empauvrez très bien parce que votre pouvoir est énorme. Je vais vous dire quelque chose que les autres ne disent pas. « Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui fait confiance à une religion, à sa religion. » Et puis, cette personne dit, « Au nom de Jésus, je vais sortir, rien ne m'arrivera. » C'est pas le fait de dire au nom de Jésus, « Je vais sortir, rien ne m'arrivera. » Mais, c'est la force que vous accordez à votre subconscient qui vous donne cette capacité énorme et que vous sortirez, rien ne vous arrivera. C'est pas le mot au nom de Jésus qui vous sauve. C'est le plein pouvoir que vous accordez. Le fait de croire que rien ne va vous arriver, vous élevez le subconscient, on prend note, rien ne vous arrivera. C'est pour cela, il y a autant de religions, c'est vrai, mais ce qui est bon dans les religions, ça augmente la foi des gens. Le fait que vous avez foi en quelque chose, vous renforcez votre subconscient. forcez votre subconscient et une fois votre subconscient est réellement fort, vous avez plein pouvoir d'une chose ou d'une autre. Tout comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure de celui-là qui a été dans une interview pour un emploi. Mais des gens, avant de sortir, par exemple, pour aller dans une interview pour un emploi, prient et puis faire dans l'interview. C'est pas le fait de prier qui va vous donner la chance de trouver l'emploi, ça c'est sûr. Mais le fait de prier renforce votre subconscient. Une fois votre subconscient est fort, ça marchera pour vous parce que vous avez votre subconscient à ce pouvoir de vous faire trouver ce que vous cherchez. Cela arrive partout et dans n'importe quelle situation, vous pouvez me donner n'importe quel exemple, je vous dirai pourquoi votre subconscient et comment votre subconscient vous aide dans des situations. Et n'oubliez pas que toutes les religions sont fortes parce que le rôle des religions est de renforcer votre subconscient. En vous doulisant, par exemple, et avant de sortir, qui jette de l'eau et du café et puis il sort. il sort au nom des esprits du vaudou. Mais c'est pas le fait de jeter de l'eau ou bien du café ou quoi que ce soit qui va vous protéger. Mais le fait de le faire vous renforce le subconscient. Et une fois votre subconscient est réellement renforcé, est réellement fort, vous êtes fort parce que votre subconscient est fort. Tout se fait au niveau du subconscient. Mes amis, pour une autre, tout se fait au niveau du subconscient. Ce n'est pas ce que vous voyez consciemment qui est fort, mais ce que vous voyez consciemment peut renforcer le subconscient. Imaginez-vous, un bouddhiste ne connaît même pas l'existence. Un bouddhiste qui ne connaît même pas l'existence de Jésus. Je ne dis pas que tous les bouddhistes ne connaissent pas l'existence. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais imaginez un bouddhiste qui ne connaît pas l'existence de Jésus. Il ne va pas dormir et être dans une situation et voir Jésus venir lui sauver dans cette situation parce qu'il ignore la notion de Jésus. Tout comme un chrétien, dans ses rêves, ne va pas voir Bouddha ou n'importe quelle autre entité bouddhiste venir à son secours parce qu'il ignore ces entités-là. Mais cependant, quand vous êtes dans un rêve et que vous voyez une entité spirituelle venir vous sauver dans une situation, ça c'est votre subconscient. Ce n'est pas le fait d'être bouddhiste et que vous voyez une entité bouddhiste venir vous sauver ou bien le fait d'être chrétien, vous voyez un saint ou une entité chrétienne venir vous sauver. Cela ne veut pas dire que c'est l'entité que vous voyez qui est réellement venir vous sauver. Mais cependant, cela veut dire que la base de votre subconscient est formée à partir de ce que vous avez consciemment. Si consciemment, vous connaissez votre foi en Christ, votre foi à n'importe quelle entité chrétienne, cela joue au niveau du subconscient. Pour vous, dans n'importe quelle situation, votre subconscient va intervenir. Mais ce que vous allez voir, vous allez voir l'entité religieuse à qui vous avez consciemment, vous savez l'existence et consciemment vous faites confiance et vous allez voir cette entité venir à votre secours. Tout simplement, c'est simple. Mais cependant, les tibis ne vont pas et vous donner cette notion. Elles vont juste vous dire c'est parce que vous marchez dans cette église et que vous êtes aussi fort. C'est tout ce qu'elles vont vous dire. Mais cependant, ce n'est pas l'église qui est fort. L'église en a profité pour renforcer votre subconscient. Mais c'est votre subconscient qui joue réellement le rôle. Mais c'est parce qu'on dit que les francs-maçons, par exemple, ont dit, oh, ces gens-là, ils connaissent tout, ils sont forts, ils peuvent faire ceci. Non, c'est parce que dans l'institution, ils se sentent réellement forts. Mais ce n'est pas l'institution qui est fort. C'est parce que l'institution leur a donné la chance d'avoir un subconscient assez fort. Ils pensent qu'ils sont forts. Et le fait même de penser qu'ils sont forts, ils sont forts parce qu'ils pensent qu'ils sont forts. C'est tout simplement, mais tout, c'est le subconscient. Et je me rappelle à ce vodouisant-là, il était atiquois. Saint-Cloud. Bon, et une fois, je l'ai entendu dans une interview à Métropole. Il disait, ah oui, ce bâton-là que je porte, moi, et rien ne peut m'arriver parce que j'ai avec moi ce bâton qui est très fort. Moi, je dirais que la force n'est pas le bâton. Mais le fait qu'il porte le bâton et qu'il croit que le bâton est fort, ça a renforcé son subconscient et il se croit être fort. Il est fort parce qu'il se croit être fort. Tout simplement, tout ce que l'on, si on veut être fort, si on veut, on doit juste avoir confiance en soi-même, dans le subconscient. C'est pour cela, moi, j'ai toujours dit que le Dieu qui est en moi est fort et rien ne pourra m'arriver parce que rien ne m'arrivera parce que le Dieu qui est en moi est fort. C'est ce que j'ai toujours mis dans ma passé. Ce qui est vrai pour moi et tout ce qui est vrai pour soi est en fait une réalité de la vie. Mes amis, je crois avoir beaucoup dit à ce propos. À partir d'à maintenant, je dirais que si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez devenir fort dans la vie, dans tout ce que vous entretenez, mettez dans votre tête que vous êtes fort et une fois, vous ancrez ça dans votre tête, vous l'êtes parce que tout ce que vous vous mettez en tête, vous l'êtes. Si vous vous mettez en tête que n'importe qui peut avoir, quoi, n'importe qui peut vous faire du tort, n'importe qui peut avoir le pouvoir sur vous, si vous vous mettez ça en tête, vous êtes faible, vous avez besoin de changer de mentalité pour devenir fort. Il faut vous donner la chance de renforcer votre subconscient. C'est-à-dire, il faut vous donner la chance de penser à votre force et une fois, pensez à votre force, vous êtes fort. N'oubliez pas que Dieu vous a doté de tout ce que vous avez besoin, de tout ce dont vous avez besoin pour être fort. Dieu vous a doté d'un pouvoir illimité, mais pour jouir de ce pouvoir illimité, il faut croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est croire que vous êtes fort. Et une fois, vous croyez que vous êtes fort, vous êtes réellement fort. Pourquoi ne pas être fort? Parce qu'on a l'essence de Dieu en soi. On a l'ADN de Dieu en soi. Or, Dieu a un super pouvoir. Dieu est le pouvoir lui-même. Et si on a l'ADN de Dieu en soi, on est fort. On peut tout voir. On peut tout deviner. On peut comprendre tout ce qui se passe si on sait pertinemment que l'on a l'ADN de Dieu en soi. A ce mot, je vous laisse si docteur Serge Valcour est votre ami. A la prochaine. Je vous aime tous. Je vous aime toutes. Merci à tous ceux qui m'ont entendu. A tous ceux. A toutes celles qui vont profiter de mon message pour renforcer leur subconscient. Croyez-moi, si vous renforcez votre subconscient, vous êtes une force. Merci. Merci.